Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de what the fuck, c'est BurgerTech. Vous écoutez BurgerTech. Ouais ouais, ouais, non, non, ouais, oui je l'ai fait la dernière fois, oui, non, oui, non, voilà. C'est mon cri de guerre, j'espère que vous allez bien, vous écoutez un nouveau numéro de BurgerTech. Je m'appelle Cédric et je coanime ce podcast avec mon pote Gaëtan pour vous servir. Nous sommes le 352ème jour de l'année. Je t'arrête tout de suite, t'as lancé un appel en janvier 2022, puis tu l'as relancé en janvier 2023 pour savoir si tu devais continuer ça. On n'a eu aucun retour. Donc j'en recommence, nous sommes le 352ème jour de l'année et dans 181 jours, nous serons le 16 juin 2024 vu que tout le monde s'en fout. Très bien, la prochaine fois tu nous feras la météo. Attention, ce podcast peut contenir des propos pour pouvoir choquer la sensibilité de certaines personnes. Des insultes, des mots grossiers ou des propos incohérents qui peuvent choquer, oui ça arrive, ça arrive. Souvent incohérents. Oui, souvent incohérents. On pense des choses et on dit autre chose. Enfin bon, bref. Un bugleod musk. Tiens, je vais racheter... Je vais racheter quoi d'ailleurs ? Bon, soyez bienvenus. Au fait, Burger Tech, c'est quoi ? Une approche condensée et rapide de l'info tech, présentée avec un petit peu de what the fuck. C'est ça, Burger Tech. Hum, c'est ça, Burger Tech qui est bienvenue au nouveau... Ah oui, c'est ça, Burger Tech. Au niveau, aux 10 nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube de Burger Tech, dis donc. Ouh. Ouais, ça se précise. Les plus abonnés sur la chaîne YouTube de Burger Tech qui arrivent que des gens qui écoutent le podcast sur les Legos. Nous sommes 107 abonnés, enfin ils sont 107 abonnés. Et le dernier commentaire vient de David Offray, le cousin de Hugues. Et il veut plus de blagues, parce qu'il dit que c'est un peu vide par ici. Voilà, 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 voilà. C'est vrai qu'à une époque, on faisait pas mal de blagues et... J'en avais une bien, mais je l'ai oubliée. Ah, j'en avais une très bien, mais je l'ai oubliée. Ça fait chier. Bon, bah, la prochaine fois. La prochaine fois. Mais par contre, je suis très fier de nous, Gaëtan, parce que même Whisper et ChatGPT reconnaît que nous sommes un podcast de tech, mais avec beaucoup d'humour. C'est vrai que j'étais étonné par la retranscription de ChatGPT sur l'analyse. J'ai dit merde. Voilà, voilà. Et depuis deux semaines, nous avons 3000 vues, donc 107 abonnés. La dernière vidéo cumule 30 vues. Donc c'est une progression de partout. Vu qu'on part de zéro, on ne peut que s'améliorer. Voilà, ben voilà, voilà. Et toi, t'as un petit service conso du côté de X ? Ben X, j'y vais plus. Très bien. Quoi, non, j'ai une quand même, parce qu'hier, j'ai publié un truc pour... Non, non. Attends, je regarde du côté de X pour BurgerTech. Est-ce qu'on le détruit, ce compte ou pas ? Ben pour l'instant, non, parce qu'on ne sait jamais. Ouais, on ne sait jamais, c'est qu'il prend de la valeur. Non, on s'en fout, on s'en fout. Non, rien pour BurgerTech. Bon, ben, c'est terminé. C'est parfait. Ok, alors, indication pour ChatGPT. Là, j'ai fini l'introduction, et on va commencer l'échange de news avec Gaëtan. Donc, ne mélange pas tout, s'il te plaît. C'est parti pour les news. Tu commences, je commence. Merci pour tout. Allez, vas-y, attaque. Allez, j'attaque. J'attaque avec des compères. En fait, des potes, tu sais, qui faisaient aussi une chaîne YouTube, tout ça. Et puis, ils viennent d'annoncer leur séparation. Tu vois de qui je veux parler. Ils faisaient à peu près le même nombre de vues que nous sur BurgerTech. Brackmar ? Brackmar, non. Ça, c'est ton cousin qui faisait ça. Ah non, Villebroquin, pardon. Villebroquin, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ou la poutre de Bamacor. Ah non, ça, c'est autre chose. Villebroquin, donc, c'était l'association entre deux YouTubeurs. Aujourd'hui, âgés de 30 ans. Il s'agit de Sylvain et de Pierre. Pas besoin de donner leur nom de famille, parce que je ne ferais pas plus mon intérêt intéressant que les autres. Et ils ont arrêté leur collaboration sur la chaîne Villebroquin. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Ah si, j'aime peut-être ma petite idée. Je vous le dirai dans quelques instants. Par contre, je ne le savais pas, j'ai appris dans l'article de High Tech qu'il y avait également Mike Fly et Carlito qui arrêtaient leur chaîne. Oui. Ah, je ne savais pas du tout. Bon, il faut peut-être qu'on arrête notre chaîne aussi, BurgerTech. Exactement, il y en a plein qui arrêtent. Relife s'est arrêté aussi, en podcast. Ah, mais ce n'était pas arrêté depuis longtemps. Non, ça faisait 10 ans. Après, ils ont annoncé la fin. Ils ont fait un épisode où ils disent, ça y est, c'est terminé. D'accord, une nouvelle page se tourne. Moi, ça m'inspire. Non, moi, ça m'inspire à arrêter, moi. Qu'est-ce que tu veux m'annoncer encore ? Qu'est-ce que tu veux ? Rien ! Bon, on apprend également que quand on est des personnes de, j'ai envie de dire, de reconnues de manière publique. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ouais, de célèbre. Je ne voulais pas dire ce mot. Ouais, je ne voulais pas dire ce mot. Quoique, ils sont légèrement plus célèbres que nous. Mais nous, on a notre petite célébrité quand même. Il y a deux personnes qui nous connaissent. Ma femme et ta femme. Pardon, je ne voulais pas dire ça. Surtout après ce que je vais dire. Bon, donc, par contre, on apprend dans High Tech... Oh, putain ! Attends, attends, attends. On apprend dans High Tech que, en fait, ça ne se termine pas si bien que ça. Ça y est, suspense, que va dire Cédric ? Tout simplement, en fait, ils vont en justice. Ah, il y a des choses que tu ignores, Gaëtan. Je ne savais pas, ça, ouais. Ouais. En fait, ils vont là devant le tribunal, tout simplement, parce que lors de deux séquences vidéo, ils ont utilisé des armes qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser. Parce qu'ils n'avaient pas de permis de port d'armes. Oui, voilà. Tu vois, comme quoi on peut faire des titres putaclic. Ils ne vont pas en justice par rapport à leur séparation. Ils sont en justice parce qu'ils ont été... Exactement. En fait, ils ont utilisé, alors je ne sais plus pour quelle vidéo, ils ont dû faire exposer une voiture. Comme dans les films, parce que si on tire sur une voiture, on peut la faire exploser. Donc, ils utilisaient des armes prêtées par, je pense, par un fan ou par un youtubeur. Et donc, c'était des armes à catégorie B et C. Et ils les ont utilisées sans motif légitime. Et c'est ce que retient la justice, qu'ils n'avaient pas le droit de les utiliser. En dehors d'un stand de stire. Oui, de stire, pardon. De stire. De stire, ouais. De stire, stire à dents. Et par contre, celui qui a prêté également les armes, se voit également devant le tribunal. Parce qu'il a prêté les armes. Alors, qu'est-ce qu'il risque ? Alors, il risque, il risque, il risque. Qu'est-ce qu'il risque ? Qu'est-ce qu'il risque ? Un gna gna, 100 000 euros d'amende, ainsi qu'une interdiction de posséder des ports d'armes pendant 7 ans. Et 7 ans d'emprisonnement. Ah, quand même ? Ouais, 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 ouais. Voilà, voilà, voilà. Et deuxième news, pourquoi ils arrêtent le brequin ? Tout simplement, ils ont signé un petit contrat. Parce qu'ils vont en prison. Non, ils ont signé un petit contrat avec RMC Sport pour présenter Top Gyr. Top Gyr. Ouais, Top Gyr. Top Gyr. Top Gyr. Non, mais je pense, après, le sujet, malgré tout ce qui ressort là-dedans, comme McFly, Carlito et d'autres, c'est une sorte de lassitude et de burn-out et de... Ben, en quoi ? En fait, plus tu fais de... Les burn-out, c'est quand tu prends froid au niveau des testicules. Et donc, le sujet, c'est qu'en fait, plus tu fais de vidéos, plus tu engendres des abonnés, plus tu fais des surenchères de vidéos en qualité, en moyens, etc., etc. Au bout d'un moment, un texte s'envole. Il y a une limite. C'est ça. Parce que YouTube, il s'en fait un... Tu fais une vidéo par an. Après, tu fais une vidéo tous les semaines. Après, YouTube, ils te disent... Non, non, ce serait bien de sortir trois vidéos pendant trois mois, là. Ah ouais. Donc, je vais me faire un calendrier de publication, en fait. Donc, après, il faut trouver les sujets. Moi, j'ai reçu un mail de YouTube qui dit... Voilà, récapitulatif de notre année 2023. Et j'ai quand même mis neuf vidéos en ligne, moi aussi, cette année. Je ne sais pas lesquelles. Neuf, ça me paraît beaucoup. Est-ce qu'il y a des shorts qui ne comptent pas ? Oui, il y a mes shorts bidons. Ah oui, tes shorts, tes bermudas, tout ça. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc, neuf. Effectivement, je ne suis pas long du burn-out. Attends. J'adore cette news. C'est pour ça que je dis que ça nous concerne. Derrière, Hightike dit également, donc, ils vont se tourner également vers une nouvelle plateforme streaming de Twitch parce qu'elle vient récemment de changer ses règles sur la nudité. Voilà. Mais après, je crois qu'ils ont des projets individuels. Ah, ils vont chacun tourner des films de qui ? Bon, voilà, c'était une petite news people. News people. Est-ce que j'ai de la news people ? Je regarde vite fait. Est-ce que j'ai de la news people ? Non, je n'ai pas de news people. Tiens, j'ai une news du 14 novembre. On n'est pas faite, tiens. Ah, bah, allez. C'est parti, let's go. Non, 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 non. C'est ça pour après. On va faire une news, on va faire une news quoi ? On va faire une news actualité de la semaine. Très bien. Quoi qui s'est passé cette semaine dans le monde d'Internet en Europe ? Un petit con, un petit jeune con, là, qui se croit tout permis et qui sort une messangerie qui ressemblerait à Twitter ? Exactement. Donc, Thread, l'équivalent de Twitter sur Meta, donc Facebook, Instagram, est enfin officialisé en Europe parce que c'était sorti cet été au niveau mondial. En Europe, c'était rapidement pas possible parce qu'en fait, c'était pas compatible RGPD. Certains s'étaient amusés ou créés comme leur compte et à l'utiliser en passant par les comptes US, mettons par le store US et rapidement, ils se sont trouvés même bloqués. Et puis là, depuis le 14 décembre, ça y est, tout le monde est Thread compatible. Thread compatible. Donc, j'en ai parlé vite. Quoi, non ? Non. Si, tu l'es. Tu l'es sans savoir. Non. Pourquoi tu dis non ? Non, je dis non parce que justement, je me suis dit hier soir en me couchant, vu que j'avais ça à foutre, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai, il y a une nouvelle messagerie, il faudrait que je jette un oeil. » Donc, je suis allé dans mon store favori qui s'appelle Google Play Store et là, j'ai vu Threads for Instagram. Non, ce n'est pas ça. Threads, je ne sais pas quoi, je ne l'ai pas vu. Mais Threads Meta, pas vu. Pas de messagerie Threads. C'est Threads for Instagram ? Tu es sûr ? Non. Non, Threads for Instagram, non. Je te promets que non. Tu es ? Non, je te promets que non. Oh putain. Je te promets que non. Ah, pas dit, j'ai qu'à dit. Ah, pas dit, j'ai commencé. Justement, je pense qu'il y en a qui se sont... Ils en ont profité pour essayer de publier leur application de merde. Et Threads for Instagram ? Ah, ils ont changé le nom. Maintenant, c'est Threads, un Instagram app. Je te jure que quand je l'ai installé jeudi, c'était Threads for Instagram ou un truc comme ça, je suis certain. Non, ce n'est pas commenter des images. Non, tu es sûr ? Ah oui. Alors, Thread, ce n'est pas avec un F. C-T-H-R-E-A-D-S. Ce n'est pas Omar et Threads. J'espère que personne ne l'avait fait. Encore celle-là. Bon, bref. Donc, ils ont sorti leur putain de messagerie. Tu ne reprends pas ce titre. Alors, oui. Et donc, ils ont sorti la messagerie. Tout le monde s'est précipité dessus. Oui. Et pour l'instant, ce que j'expliquais hier dans Cotygeek, Cotycast, pardon, c'est un peu le monde des bisounours. Souvent, on est content de se voir. Oui, c'est génial. Bisous, bisous. Amour, 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 amour. Alors, le truc sympa, c'est qu'en fait, il n'y a pas de pub pour l'instant dedans. Ce n'est pas encore trop frolaté par des méchants trolls. Attends, j'arrive. Apparemment, oui, il y a encore apparemment un peu de médiation, mais de... Quoi ? Pas de modulation, merde. De modération, je vais y arriver. Modulation, tu en étais là. Avec modération. Ah oui, d'accord. D'accord, voilà. Donc, il y a de la modération et pour l'instant, ça se passe plutôt pas trop mal. Sauf que, un constat très personnel, de plus en plus arrivent des comptes avec des filles plutôt mises, enfin, des photos qui disent coucou, genre, je suis comme sur Insta, je me mets en avant. Et rapidement, ils disent, mais c'est quoi ce bordel ? Je ne comprends pas comment ça fonctionne, ce réseau social. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Pareil, il y a des gens qui arrivent sur ce réseau social pensant que c'est une dérive d'Instagram. Enfin, une dérive, pas une dérive, mais une prolongation d'Instagram. Et en fait, on les faisait plus dans le fonctionnement comme Twitter. Quand ça s'appelle Thread for Instagram, il y a un indice, quoi. Oui, mais OK. Et somme toute, il y a quand même beaucoup, je pense, qui vont se barrer. Je pense que ça va encore siphonner un peu plus X, donc Twitter, parce qu'effectivement, le truc, il est beaucoup plus propre, beaucoup moins pollué par de la pub. Et pour l'instant, dans les flux algorithmiques, alors vous avez deux flux comme pour X, le flux pour vous, donc uniquement les personnes que vous suivez dans un ordre chronologique, et puis un flux, pardon, algorithmique, on va dire, recommandé, sur lequel ça va chercher par rapport à votre algorithme les trucs qui pourraient vous plaire. Et jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne pas trop mal. Je suis tombé sur des comptes que je ne suis pas sur Instagram, mais que je suis, que je connais via, par exemple, YouTube, etc. Donc, le système ne fonctionne pas trop mal. Et la dernière chose, et après, je terminerai là-dessus, c'est qu'en fait, le système est également multiplateforme, puisque en fait, c'est compatible avec Mastodon. C'est pour ça que je te dis que t'es dessus, sans le savoir. Je n'ai pas donné mon consentement. Comment tu t'appelles sur Obenron ? C'est open source. Ça dépend. Sur quelle instance tu vas me chercher, sur Mastodon ? Attends, je vais chercher. C'est quoi ton compte sur Mastodon ? On va faire un tiens... Quelle instance ? J'ai plusieurs instances. Normalement... Tu t'appelles comment sur Mastodon ? Je dois m'appeler Cédric Abonnel. Cédric, petite couille Abonnel. Non, alors tu enlèves le petit, s'il te plaît. Mastodon. Je suis sur Framapiaf, normalement. Ah oui, alors Cédric Abonnel, tu l'auras sur Piaille. Cédric quoi, tiré Abonnel ? Non, tout attaché. Oui, attache-moi. C'est bon ça. Eh ben, ça ne marche pas. Merci, bonne journée, au revoir. Putain, comment on fait pour quelqu'un ? Une merde de plus, quoi, une merde de plus. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié dans le service conso, tu sais qu'on a changé de... Alors, je vous l'ai annoncé dans un de mes podcasts, dont je tirerai le nom, j'en ai fait assez la promo, mais dans un de mes podcasts, je vous ai annoncé le déménagement technique de Burger Tech. Donc maintenant, on est sur un moteur qui s'appelle Castopod. Et Castopod est compatible fait divers. Eh ben, Ficure-toi. Castopod. Casto-a, Opod. Ficure-toi ? Sans en avoir fait la promotion, j'ai un nouvel abonné dans Castopod. Il s'appelle John. Non, John, c'est pas lui que je voulais dire. C'est... Attends, je suis en train de me connecter, parce que j'ai oublié comment il s'appelait, le gazier. Et en fait, il réagit à tous mes posts et tout. Je suis trop content. Il s'appelle Guillaume. Et il s'appelle... J'ai plus son nom, j'ai plus... Je sais pas. Je sais pas. Je verrai. Quand je retrouvais son nom... Fred... Oui. Donc Fred est censé être multi-plateforme, mais j'ai pas compris comment ça marchait. En gros, il est... Comment il s'appelle ? Fidiverse ? F-A-I-D-I... Tu connais ? Oui. En fait, oui, c'est le protocole. Bon, c'est pas grave. Oui, Fidiverse, oui. FDT aussi. Bon, ouais, Fidiverse, mon brouc. Voilà, c'est sorti, arrêtez de me faire chier, c'est bon quoi. Alors, juste un truc, tu me dis, tu peux poser la question en dehors de mon organisation personnelle, est-ce que c'est un succès ou pas son lancement ? Donc, pas plus tard que tout à l'heure, les chiffres sont sortis. Et en fait, il y a eu près d'un demi-million de téléchargements de Fred en France sur les trois premiers jours. Ouais, je vois pas l'intérêt, mais bon. Pourquoi ? Non, je vois pas l'intérêt, je vois pas l'intérêt d'un réseau social, mais c'est peut-être parce que je suis vieux maintenant, vieux et con. Mais non, Twitter, t'aimais bien Twitter. Oui, mais j'aimais bien Twitter, j'aime pas Threads, voilà. Mais c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Bon, je veux pas le savoir, je veux pas le savoir. Foutez-moi la paix. J'en ai marre de vos conneries, les satellites, les voitures qui roulent tout seuls, même pas, tu vois, les trucs qui fait rêver, quand est-ce qu'on les aura en vrai ? T'as été sage ? Oui, j'ai été sage. Ah, tu fais ta l'air de Père Noël ? Non, je n'ai pas été sage, vas-y, fouette-moi. Allez, je... Oui, si vous voulez, attendez, si vous voulez vous marrer, sur Instagram, il y a Artus, le comique. Qui a fait un bide avec son dernier film. Qui fait un calendrier de l'Avent, Marc Dorcel, son personnage Sylvain, il fait, donc, salut, c'est Sylvain, Marc Dorcel, le chocolatier, il ouvre tous les jours un truc calendrier de l'Avent, en pensant trouver un chocolat. Donc, c'est plus tôt, c'est plus tôt, alors, on arrive sur les hétièmes jours, je pense qu'il s'essouffle un petit peu, mais les premiers jours sont excellents. Si vous voulez, vous puissiez de suivre, moi, moi, j'adore, je suis fan, voilà, je suis fan. Petite dédicace spéciale pour, c'est quoi, pour le Kamasutra, donc, Kamasutra, restaurant de sushi, où ils mettent le zizi dans le cucu. J'adorais, j'ai adoré. On va nous voir pour des détraqués sexys, hein, je te... Ouais, ouais, non, ne partez pas, ne raccrochez pas, promis, on va s'améliorer dans quelques instants. Ah putain, mais comment... T'as fait une promesse qui n'engage que toi. Comment rebondir là-dessus ? Mais comment rebondir là-dessus ? Est-ce que j'ai une... On a testé... Ouais, allez, un truc marrant, et après, on partira sur des trucs sérieux. Un article sur Numérama. Non, pas sur Numérama. un article de Numérama qui a testé Grock. Ah, l'IA de... Elon Musk. Voilà. Et en fait, début d'article, et ça, j'adore ça, l'IA d'Elon Musk est drôle, mais ne sert à rien. Ça démarre bien. Ça démarre bien. Moi, c'est un point commun avec Burger Tech. Ça sert à rien, mais qu'est-ce que ça fait du bien ? Pas doux, moi, si on trouve ça drôle. Alors, Grock, d'ailleurs, est disponible aux USA, et il a ouvert aussi, Grock, à de nouveaux pays. T'as vu la liste ? Grock. Fais-moi un Grock, j'ai pris froid. J'ai mal à la gorge. Il a ouvert au Gabon, il a ouvert à plein de pays d'Afrique. J'ai pas compris sa stratégie, là, Elon. Bon, bref. C'est un marché à prendre. Oui, c'est ça, en pleine expansion, on est d'accord. Là, mais t'as les Chinois qui sont beaucoup sur l'Afrique. Comment ça s'appelle ? Oui, j'ai remarqué ça. Tous les Africains avaient les autorités. Non, j'ai aucun mot, merde, comment ça s'appelle ? Un influence, voilà. Influenceur. Non, influence économique, de puissance. Ah, ok, 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 ok. Alors, qu'est-ce qu'ils ont noté ? Ils ont noté que, en fait, ils ont dû prendre un abonnement X, Premium Plus, aux Etats-Unis, donc compte qu'ils avaient, a priori, très bien, je te remercie. Et il dit, j'ai adoré me faire insulter, alors c'est il, c'est le journaliste, j'ai adoré me faire insulter par une intelligence artificielle, c'était ma première expérience. Bon, on s'est en phase avec le reste du contenu. Donc, en fait, Grock va analyser le contenu de vos tweets, donc vraiment de tes tweets à toi, il va te faire un portrait, par exemple, de toi, soit, enfin, généralement, il est peu élogieux, et même, il va te rabaisser. Donc, si t'as le morat dans les chaussettes, vas-y, demande-lui ce qu'il pense de toi. Si tu te fais humilier, c'est le bon endroit. C'est ça, exactement. Mais il s'en est pas arrêté là, il a évidemment demandé, est-ce que Grock parlait français ? Et là, oui, il a réussi à parler français, il lui a demandé, c'est quoi Grock ? Et le truc lui a répondu, dans un français relativement correct. Il fait référence à Jarvis et au guide du Voyageur Galactique, en se définissant. Voilà. T'as pas l'essuie qui gonfle, ça va. Il dit qu'il est conçu pour répondre à presque tout, avec un peu de drôlerie et de bon sens. Avoir un côté rebelle, parfois prendre une perspective extérieure sur l'humanité et viser l'utilité maximale. Ça va, les chouilles, nous sommes pas en train de dire. C'est ça. Je dispose d'un avantage unique et fondamental qui est la connaissance en temps réel du monde grâce aux X-posts sur la plateforme X. Anciennement Twitter. Oui, c'est ça, en fait, il se nourrit des tweets, des X. Ouais. Comme quoi la Terre est plate. Il peut être déçu du voyage avec Miss France. L'origine du monde, il faudrait lui demander l'origine du monde, tiens. Ça va être marrant. Ça va être marrant. Bon, bref, voilà. Donc un article intéressant. Si vous avez de quoi vous distraire 5 minutes, vous pouvez aller lire cet article. Pareil, il demande un avis sur Elon Musk. Évidemment, c'est drôle à en mourir de rire. Voilà. Bref, un article à lire, tout simplement. OK, je reste sur X puisque aujourd'hui, une grande première mondiale vient de sortir. Ils ont éteint la lumière. Éteint la lumière. Non, pas du tout. C'est que l'Union européenne déclenche une enquête formelle visant le réseau X pour des manquements présumés en matière de modération. Alors ça, on en avait déjà parlé il y a quelques temps sur les rares épisodes qu'on a fait ces derniers temps puisqu'il y avait déjà une enquête qui était préliminaire concernant en fait la nouvelle réglementation concernant le DAS, si je ne dis pas de conneries, le DSA pardon, c'est dans le désordre. Donc sur les législations européennes sur les services numériques. Et en fait, ça fait suite au mois d'octobre sur les premiers tweets concernant l'invasion d'Israël en Palestine. Enfin, la guerre d'Israël, je ne sais pas comment on peut dire ça d'ailleurs. Attention à ce que tu veux dire Gaëtan, ne dérivons pas. J'ai la main sur le bouton en porte censurée. Voilà. Donc je cite l'article, ça ce n'est pas moi. Le 12 octobre, contre du réseau social du milliardaire Elon Musk, cinq jours après l'attaque du Hamas contre Israël. Donc ce n'est pas du tout Israël qui a envoyé de la Palestine. Je m'excuse par rapport à mes propos. C'est en fait ce que vous en voulez de tout ça. Et au sujet d'une fausse information, de contenu violent et à caractère terroriste et discours de la haine. Bon voilà. Donc ça y est. Enfin ça y est. Que X parte en couille. Que X parte en couille, on le sait depuis un petit moment. Que l'Union Européenne se mette sur son dos, on s'en doute un petit peu. Mais maintenant, c'est officiel. Donc il y a une enquête formelle. Non, une enquête formelle qui a été ouverte. Alors, l'idée de cette procédure, c'est qu'elle permet à l'exécutif européen de prendre des mesures pour contraindre X à se conformer aux règles ou bien accepter des remèdes proposés par la plateforme pour répondre aux sujets d'inquiétude. Donc en fait, le risque, c'est des amendes pouvant atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial du groupe. Donc 6% de zéro, puis qu'il n'y a plus de pub, ça fait zéro. Tu recommences. Je fais une parenthèse, tu recommences à grésiller et si jamais tu as des violations graves et répétées, la plateforme pourrait être même interdite en Union Européenne d'utilisation. Voilà. Ça sent vraiment... Alors maintenant, la question, c'est quand est-ce que X va disparaître ? On avait fait une news début 2023 qui disait que l'année 2023 allait être l'année de la disparition de X. Il reste 12 jours. Alors l'année, oui, il reste 12 jours, effectivement, tu as raison. Mais je ne vois pas comment il va s'en sortir. Est-ce qu'il va en rester de ce truc ? Si, ça va rester un truc, une usine à trolls, une usine à fake news, une usine à... Je ne sais pas. La merde, tu vois. Après, ça peut rester aux Etats-Unis, ça peut rester aux certains pays. Mais en Europe, je pense que c'est mal barré. Pourquoi Elon tiendrait en vie ce bousin qui lui perd de l'argent ? Parce qu'il a quand même payé ça 40 milliards de dollars de mémoire. Non, ce n'était pas 14 ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, je ne les avais pas. Les 14, c'est comme les 40, je ne les ai pas sur mon compte en banque. Par contre, pourquoi... Mais en crypto, si tu les as. Ça dépend des jours. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il garderait ça ? C'est juste pour son égo, pour son melon. Ah oui, tu as vu, d'ailleurs, il y a une news, alors je ne la ferai plus en news, mais il y a une news qui est tombée récemment où il a voulu rassurer ses banquiers qui lui avaient prêté un petit peu d'argent quand même pour le rachat de Twitter. Donc, c'était bien 14 milliards. Et il lui a dit Ah d'accord. ne vous inquiétez pas, C'est la magie de la finance. La magie de la finance. Il va racheter quoi ? C'est la magie de news sur X. Il faut qu'il rachète Meta. Il est à cagoule. Allez, vas-y. D'ailleurs, Meta qui ne s'est vraiment pas planté, ils ont vraiment misé sur le bon cheval. Le métavers. Non, en fait, c'est l'IA. En fait, c'est l'IA. Il fallait miser sur l'IA. Allez, je mets un billet sur le méta. Ouais, ben raté. Tu viens de tout perdre. Donc, le métavers, au niveau actualité, ils n'ont plus parlé quoi. Au niveau actualité, au niveau déclaration. Ouais, je pense qu'on va en avoir une belle déclaration. Bande croûte. Bande croûte. Allez, je vais te parler de Linky. Ouais, c'est un peu mon domaine de prédilection. J'ai deux news. Allez, je vais vous faire deux news en une. La première, c'est que vous avez peut-être tous reçu de votre gestionnaire de réseau d'électricité ou votre mairie. Moi, c'est de la mairie. La mairie m'a envoyé un courrier en disant voilà, le réseau Enedis et peut-être fera peut-être une coupure cet hiver. Donc, apprêtez-vous à avoir une réduction de puissance. Donc, si vous êtes sur une puissance de 9 kW, vous pouvez descendre de moitié, soit à 6 kW ou 3 kW. Et là, il y a une news qui vient de tomber que j'ai vue sur Tom's Guide qui annonce que ça y est, on connaît enfin le département où aura lieu le test de blackout cet hiver. Donc, en fait, non, Enedis ne va pas choisir au hasard. Oui, Enedis va bien faire un test de blackout. Bon, j'appuie sur un bouton est-ce que le compteur Linky s'éteint. Voilà, c'est ça leur test. Mais ce qu'on apprend dans cette news, c'est que ce blackout va durer pendant 2 heures. Donc, les gens qui se sont portés volontaires vont avoir une réduction de puissance pendant 2 heures. Cette réduction peut aller de 5 à 50% selon les cas. Alors, là où je les trouve vaches dans l'article, ils disent « Mais quelques équipements essentiels pourront continuer à fonctionner. » En fait, non, ce n'est pas le Linky qui va décider si votre frigo ou votre réfrigérateur ou votre recharge de téléphone va continuer à fonctionner. En fait, il va falloir de vous-même arrêter les périphériques, les consommables, les appareils électriques qui consomment. Si vous êtes sur du radiateur électrique, ne pensez pas mettre à la fois le radiateur et le congèle. Il y a un truc qui ne va pas bien se passer. Et on apprend également que pour ces 2 heures de coupure durant ce test, il y aura une prime de 10 euros. Une glace. Voilà. Par contre, je ne t'ai toujours pas donné le département. Ah non ? C'est chez toi. Ce n'est pas de bol. Non. Mais ce n'est pas loin. En tout cas, c'est dans ma région. Bon, maintenant que depuis, les régions sont devenues pratiquement aussi grandes que la France, il n'y a pas trop de mal. Non, c'est en Orvagne-Rhône-Alpes et c'est dans le 63. Le Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme. C'est Clermont. Clermont-Ferrand. Salut Bertrand. Salut Michelin. Voilà. Par contre, pour l'instant, c'est sur la base du volontariat. Donc, ce n'est pas tiré au sort. C'est vraiment des gens qui ont répondu présent. Je ne sais pas à quoi va servir ce test pour nous faire parler encore de quelque chose qui... On s'en fout. Il y a quand même 200 000 clients qui ont été... qui ont été... Je pense que le test c'est de voir leur capacité à vraiment réduire le réseau et voir si ça passe ou pas s'ils peuvent cibler... s'ils peuvent... s'ils peuvent calibrer on va dire la réduction de réseau sur des compteurs déterminés. Je pense que c'est ça l'intérêt du test. Ah ouais, c'est vachement compliqué. Alors attends, les numéros de série suivants, tu vas baisser la puissance. A voir si ça fonctionne. Ah ouais, dis donc, on ne sait jamais. Le téléphone déjà, on avait du mal à le faire fonctionner alors couper un compteur à distance, là, ça va être encore plus compliqué. Mon dieu, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? C'est vrai, je cherche une explication. Oui, toi, toi, tu cherches, en effet, mais pendant qu'il y en a qui racontent des conneries, on est d'accord. Très bien. Moi, je veux rester sur l'électricité. Attends, je n'ai pas fini parce que je t'ai dit deux news en une. Je t'ai dit deux news en une. c'est vrai. Linky et Linky. Linky. Si vous vous souvenez, dans un épisode précédent, j'avais parlé de Linky et comment on pouvait gruger un compteur Linky. Et l'article nous racontait. Quoi ? C'est bien. Nous racontait plein de choses sous ça. Et en fait, concrètement, à la fin de l'article, c'était marqué qu'il fallait chanter l'électricité avant et qu'évidemment, c'était illégal. Ouais, en fait, tout ça pour ça. Là, j'ai envie de dire, TF1 Info a mis la barre un peu plus haute. Donc là, il titre fraude au compteur Linky, un phénomène en pleine expansion avec la flambée du prix de l'électricité. Oui, généralement, c'est ce qui se passe. Quand le prix est élevé, il y a un peu plus de fraude. La palisse n'aurait pas dit mieux. Par contre, j'aurais aimé savoir quel était le type de fraude. Et là, ça craint. Là, ça commence vraiment à craindre. Donc là, cette fois-ci, ce n'est pas du shunt avant compteur. Les gens se sont mis carrément... Shunt ? Ce n'est pas du crunch ? Du crunch au shunt. C'est shunté. Shunté, oui, shunté. C'est shunté. Oui, c'est shunté, toi ? Oui, on dit shunté, oui. On dit shunté, on dit pas shunt ? Oui, mais en anglais, on dit bien shunt. Je ne parle pas en anglais, moi. Tu devrais, tu devrais, tes pocas seraient plus intéressants. Oh putain, l'enfoiré. Le coup sous la ceinture. Oh le sac à merde. Je me suis rendu compte une fois du flic. Oh putain, l'enfoiré. L'autre qui fait des vidéos avec un truc pixelisé, on ne sait même pas à quoi ça ressemble. Non, avec une gueule de D'Etheresa, tu peux le dire. En fait, j'avais terminé le tournage avec Michael Jackson, thriller, thriller. J'ai enchaîné avec. On dirait 36-15-Ula ces vidéos. Je suis fier que tu me compares à 36-15-Ula. C'est magnifique. J'adore. Donc comment, c'était mérité. Comment, 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 comment péter, comment, comment dire. comment on récupère, comment on fait la fraude. c'est ça. Comment on fait la fraude. Et bien, en fait, ils ouvrent le compteur, carrément. Il est bloqué. Ils ouvrent le compteur et a priori, ils mettraient un appareil dans le compteur. Donc, je pense qu'ils doivent inhiber le, le, l'aimant ou le capteur, le capteur qui permet de compter l'électricité. Et donc, ils vont carrément, donc, faire péter ça et ils peuvent réduire leur facture jusqu'à 75%. Sauf qu'Hennedis a vu qu'il y avait un souci sur ces compteurs-là. Ah bah, tu m'étonnes. Donc, en fait, ils sont allés voir, ils sont allés voir les propriétaires de, enfin, pas les propriétaires, mais les consommateurs. Et le problème, c'est qu'ils sont pas venus tout seuls, ils sont venus avec les gendarmes. Et ça, ça coûte. Écoute-moi bien, ça coûte. Ah, c'est pas cher, dis donc. 2500 euros. Ah bon ? Ouais, c'est pas cher. Le service est facturé de 1500 euros, l'amende est de 10 000 euros, assortie de 15 ans d'interdiction de gérer une entreprise. Le service, je te rends service ? Et quand il dit allez-y, c'est une connerie, il faut pas faire ça. On a le devoir de, on influence les gens, il faut faire attention. Ah bah, c'est clair, il faut pas dire n'importe quoi. mais moi, je décourage. Non, il faut pas dire n'importe quoi. Vous pouvez faire des économies si vous voulez, en éteignant les lumières, non, en coupant les radiateurs, vous aurez froid après. Mais vous pouvez couper les radiateurs, vous ferez des économies. Après, accessoirement, enfin, en plus de tout ça, ouvrir son compteur pour y coller dedans, comme disait Claude François, ça s'en va et non, ça revient pas. Cette année-là ! Oh, tout le monde, tout le monde. Bref, ok, c'est bon, je peux faire ma news ? Il t'en prie. Bon, imagine. Imagine the... Oui, une Tesla ? Paul... Non, vous s'en fout, une voiture électrique. Une Nissan ? Qui te permet de faire un parcours de 1044 kilomètres en nulle seule charge ? Ah, c'est la M5 ! Imagine une voiture qui puisse... Alors, tout ça avec une température de moins de 2 degrés Celsius, négative, qui ne soit pas dans les bonnes conditions pour que la batterie soit optimisée. Et en plus, imagine que la charge d'une batterie ne prenne que 4 minutes avec la dernière version. J'achète tout de suite. Je suis en train de me poser la question, d'ailleurs. Je suis en train de me poser la question si je ne vais pas passer à du full électrique. C'est une voiture qui existe. Quand j'ai vu ça, je dis, tiens, c'est un test, non, non. C'est une voiture chinoise, la NIO. Donc, avec sa voiture, la ET7, ils viennent de battre... Ils ont fait un test... Quoi, combien ? Le prix ? Je te parle de... Je ne sais pas si il y a vendre en France. NIO ET7... Tu cherches pendant que je te parle, tu fais NIO ET7. Tu te démerdes. Bon, bref, ils ont fait un test d'autonomie de 1044 kilomètres. La batterie fait 150 kWh. C'est une grosse batterie malgré tout. Mais en plus, c'est une batterie qui n'est pas une batterie classique. C'est une batterie... Oui, avec les nouvelles... LMC. Nickel manganèse... 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 Nickel manganèse cobalt. Donc, il y a une meilleure densité que la FLP, la fameuse lithium fer... lithium fer phosphate. Ah, on va y arriver. Voilà. Et en fait, ce sont des éclinateurs semi-solides. Bon, je n'ai pas le budget, mais ça va. Donne un ordre de prix, là, à tête... 60 000, j'irais. 50, 60 000. 67. Ouais, 67. Ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, c'est dans les niveaux aujourd'hui. Donc, c'est une berline qui est plutôt pas trop déconnante. On n'aime pas. Et donc, ils ont réussi à faire un truc pas mal. Alors, si je parle de cette news, c'est pas pour dire super, ils ont une voiture qui roule. Qui a la blessure du marché. C'est que... Non, mais c'est en fait, c'est en train d'évoluer très, très vite. Très, très vite, la technologie. Donc, la maturité de la voiture électrique, en remplaçant de la voiture thermique, je pense que d'ici 5, 6 ans, ouais, 5, 6 ans, 10 ans grand max, ce sera plus un sujet de dire, il faut que je m'arrête pour recharger, c'est trop long, etc. Je suis en train de me poser, ouais, moi, je suis en train de me poser sérieusement la question, je vais me débarrasser de mon véhicule thermique et je suis en train de me poser la question si je ne passe pas du full électrique avec des voitures d'autonomie de 500 kilomètres, avec une recharge d'une demi-heure, franchement, ça peut le faire. Ça peut le faire, après, c'est selon ton usage, mais ça peut le faire. Donc, voilà où ? Ouais, justement, en parlant de recharge, l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, La Verre, La Verre, La Verre, a publié son baromètre national des infrastructures de recharge ouvertes au public en France et on y apprend plein de choses. C'est Presse Citron qui nous rapporte ça. Alors, il dit qu'il y a quand même un problème. Aujourd'hui, les charges disposant d'une puissance plus de 150 kilowatts, c'est ce qui vous permet de faire des charges ultra rapides à 80% en moins de 30 minutes, les chargeurs de 150 kilowatts étaient disponibles à 74% il y a... maintenant, donc ça veut dire qu'il y a 25% d'HS, alors qu'il y a un an, il y en avait 85% de disponibles. Donc, il y a une dégradation de la disponibilité des chargeurs. C'est normal. En fait, je fais une parenthèse, je ne suis pas étonné. Une station de service est maintenue par des pompistes. Tu as rarement des stations de service H24 sans personne autour. Là, tes trucs électriques, c'est 100% autonome. Tu arrives, tu te serres, tu te branches, tu te débranches. Donc, si tu es un peu mal intentionné, si tu ne fais pas gaffe ou si tu n'es pas précautionneux, automatiquement, tu as une dégradation beaucoup plus forte que lorsqu'il y a quelqu'un qui... sans même parler des extrêmes, j'ai envie de dire les gens qui ne sont pas du tout au courant. Moi, je me souviendrai toujours de cette image de la bonne femme qui essaye de recharger sa Tesla dans une pompe diesel qui cherche la trappe désespérément. ouais. quelqu'un qui se charge qui dit tiens, je vais prendre son truc qui l'arrache pour... Bref, c'est la nature humaine. Également, qu'est-ce qu'on y apprend dans ce rapport que certaines régions sont plus ou moins délaissées par rapport à d'autres. Donc, les moins bien dotées sont la Bourgogne et la Bretagne, tandis que l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes sont celles qui s'en tirent le mieux avec un maximum... C'est con, parce qu'en Auvergne, c'est là où ils vont les 10% de moins. Ils vont faire des coupures. Ils vont faire des coupures. Et enfin, au niveau du nombre de bornes, en 2020, il n'y avait pas loin de 20 000 bornes, alors qu'aujourd'hui, il y en a plus de 114 000 bornes de recharge. Pas mal, je crois qu'ils ne sont pas encore à l'objectif. D'ici 2025, il y aura pas mal de parkings qui seront équipés, plus de 700 parkings avec des bornes de 150 kW. Voilà, voilà. Moi, un truc sur lequel je ne sais pas si c'est faisable, mais l'opportunité en fait, en termes de recharge de bornes de recharge, notamment sur les autoroutes. Enfin, mon propos, c'est sur les autoroutes, ce n'est pas notamment. C'est les aires d'autoroutes qui ne sont pas des aires de service. Tu sais, les fameuses aires où tu as juste une piscotière et trois routes. Et un point Wi-Fi. Un point Wi-Fi. Bref, et donc, des lieux d'échange. Des lieux de rencontre, Gaëtan. Des lieux de rencontre. Oui, pardon. Des lieux de rencontre. Et bien là, tout ça, tu peux équiper en... Sans parole. En borne solaire. Et non pas en borne solaire. En borne électrique. Bref, il y a de la surface, il y a de la place pour le mettre. La borne. Et vous, vous vous êtes rencontrés sur l'air derrière les bois. Bon, bref. Ok, ok, ok. Allez, on va changer de discours, de sujet. Je me prenais ma recharge et... Ça fait du bien de rire. Très bien. Non, mais ça, je l'ai déjà faite. Il faut arrêter de produire des conneries. Sans transition. Ouais, qui a dit ça ? Elon Musk ? Oui, gagné ! C'est vrai ? Oui. Non, en fait, c'est pas Elon Musk, c'est à propos de Elon Musk, c'est à propos d'Elon Musk, et en fait, c'est Elon Musk qui se fait chambrer très fort suite à l'annonce de sa nouvelle voiture électrique destinée aux enfants. Ah, le Cybertruck Pocket, là ? C'est ça. Mais au moins, c'est sympa. attends. Alors, c'est pas le Cybertruck. Attends, on va dire les vrais mots, c'est Cybertruck for kids. Ouais, mais ils sortent la voiture en version petite, après ça se vend, ça se vend pas, c'est pas grave, mais au moins, ils se font la gueule à faire ça. Attention, ce n'est pas un simple jouet pour enfants, mais un outil de communication que vous l'achetiez ou non, sans compter qu'au prix des ventes de ce véhicule, Tesla ne compte pas gagner d'argent. Putain. Ouais, c'est marketing, c'est juste un coup, enfin, on en parle, la preuve t'en parle. Ouais, 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 je vais vite aller l'acheter, ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, il n'ira pas plus vite que 16 km heure, il aura un moteur de 500 watts et les conducteurs devront obligatoirement avoir entre 6 et 12 ans pour avoir une expérience de conduite inoubliable. Voilà, 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 ça c'est vendu du cybercrack, ça y est, c'est vendu ? Bah ça y est, c'est en vente. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas eu de youtubeur français qui a parlé du cybercrack ? Ah si ? Ah si. Vas-y, qui ça ? The iCollection qui a été invité sur place. D'accord. Qui c'est que j'ai vu d'autre ? C'est vous je crois ? Je ne sais pas, je ne suis pas non plus... Il n'y avait pas Bob Léponge ? Non, pas Bob Léponge, je ne sais plus comment il s'appelle. Bob Léponge Carré ? Tu me parles ? Non, il n'y avait pas un youtuber qui s'appelait Bob, non, je dois me tromper. Je ne suis plus dans ce monde, je ne suis plus dans ce monde. Ah pardon ? Bob Jouy, non ? Oui, c'est ça, oui, qui avait une Tesla, qui se réjouissait d'avoir une Tesla. Il n'a pas acheté un cybercrack. Maintenant qu'il est pigiste sur Onimérama. Ah, très bien, d'accord, bon. Il y a toujours sa Tesla ? Bah je crois, je n'en sais rien, je ne connais pas sa fiche. Je ne sais pas, il ne fait plus de vidéos. Il ne faisait pas de vidéos ? Ah si, il faisait des vidéos sur sa Tesla. Ah si, non, il ne faisait pas de vidéos ? C'est peut-être sur Twitter. Non, j'ai vu des vidéos de Bob Jouy avec sa Tesla. Oui, j'en suis certain. Bob Jouy sur Pornhub. Non, sur X. Je l'ai vu sur X. Ça part totalement cool, désolé. Pour Noël, ça mêle bien cette conversation. T'as vu Clara sur X ? Clara Morgan ? Ah oui, qu'est-ce qu'elle est bonne ? Non papi, ce n'était pas ça que je disais. C'était ta nièce Clara sur X. Enseignement Twitter. Et là, ta gueule. Ah le film Clara est chic type. Non, ce n'est pas non plus le même film. Ils n'étaient pas si chiques que ça. Conversation lunaire. Bref. Alors, comment je vais enchaîner avec ça ? Comment je vais enchaîner ? Ah si, dans la série lunaire. Ah bah tiens. Tu connais Joule ? Oui, le rappeur. Le rappeur de fromage. Le rappeur marseillais. Exactement, le rappeur de fromage. Et en fait, t'as des fans qui ont réussi à dégoter un concert privé de Joule avec des places à 5 euros. Wow. Donc acheter ça en masse, etc. Ouais. Et en fait, ils achètent des tickets pour Joule Oshkul. Donc Joule, G-U-L, Osh, O-C-H, K-U-L. Et en fait, ça veut dire en suédois, Noël est fun. Tout simplement, ils ont acheté des billets pour une association locale en Suède. Un truc d'école ou je ne sais pas quoi. Oh merde ! Pensant à acheter un concert de Joule, un truc privé là-dessus. Oh putain ! Oh l'embrouille ! Voilà. Et donc en fait, donc à Kiproko Cocas, bien évidemment, à Kiproko Cocas. Putain, c'est qui ce... Lebonbon.fr ? Bref. Alors l'organisatrice du... Du comment ? De Joule là. De Joule le machin. N'a pas caché sa surprise lorsqu'elle a vu les places de son petit concert de Noël s'arrachait en quelques minutes par l'eau de 10 voire de 15 places. Tu m'étonnes ! Surtout avec des adresses en France ! Son spectacle local qui réjouit les familles du coin n'ont jamais connu un tel succès auparavant. Bon. Ceci dit... Donc qu'est-ce qui va se passer ? Joule les a rachés ? Comment ça se passe ? Non, non. En fait, elle a remboursé les fans déçus. Ouais. Et puis eux qui étaient en plus vachement intelligents, les mecs. Voilà. Et après, elle s'est renseignée sur qui était Joule et elle dit éventuellement si je pouvais faire une nouvelle Joule, ce serait un Joule for Joule. Un Joule pour Noël. Voilà. Bon. C'était la petite anecdote de Internet est sympa. Moi, je trouve des bons plans. C'est clair. C'est clair. Je crois que tu m'en avais parlé en bons plans. Tu voulais que j'en achète une place. Ouais. Ah, punaise. Putain, j'ai une place à 5 euros pour avoir Joule. Bon, déjà, ça ne m'intéressait pas, mais en Suède en plus, il y a un concert privé en Suède. Voilà. Je vais te parler de phénomène aussi, mais un peu moins glamour. Je vais te parler de NVIDIA qui a un gros problème actuellement. Non, pas que c'est une entreprise qui va mal. Au contraire, NVIDIA se porte très bien, voire même très, 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 très bien et tellement bien que les employés qui avaient des actions se mettent en pré-retraite. Donc, le gars qui a à peine 55 ou 60 ans, au revoir, je me casse. Au revoir, président. Donc, NVIDIA fait face à un problème de semi-retraite et ça leur pose vraiment un grand problème. Alors, j'adore. Ils disent le confondateur du géant qui est âgé aujourd'hui de 60 ans, donc lui, il n'a pas pris sa retraite encore. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, voilà, j'ai vu la valeur de mes actions passer de 13 milliards de dollars à... Ça fait mal, 43 milliards. Qu'est-ce que je vais me construire ? Ah, un bunker. Tiens, je vais me faire construire un bunker de 500 mètres carrés. un bunker à Hawaï. Hawaï. Hawaï, s'il te plaît. Histoire d'avoir une belle vue sur le béton. Non, ce n'est pas une critique. Donc, ouais, ils sont vraiment dans la merde. C'est un article très intéressant que vous trouverez dans développer.com. Donc là, ils essayent de faire du coaching, de dire, non, mais non, il ne faut pas, il ne faut pas, les gars, rester. Tu vas te faire chier à la retraite. C'est ça. Reste. Reste. Reste chez nous. Voilà, donc ils font du coaching pour... Et puis, je ne t'augmente pas parce que vu que tu es plein de pognon, ça n'est pas bien de t'augmenter. C'est parce qu'il va te faire rester, donc reste. Ils ont un gros problème parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus de développement tel qu'ils espéraient. Donc, ça leur pose vraiment un grand problème. Ah oui, ils n'ont que du pognon. C'est ça, c'est une entreprise, c'est le... Je suis très philosophe ce soir, c'est le principe de l'entreprise capitalistique jusqu'au bout. Ils ont créé l'innovation, ils ont Nvidia donc à surperformer le marché des cartes graphiques. Maintenant, c'est arrivé au bout du bout de tout ce qu'ils peuvent faire. L'innovation, elle est maintenant plus à la marge sur les cartes et maintenant, ils sont assis sur un trésor de guerre, un peu comme Apple. Je pense qu'Apple, s'il y a des... Apple, c'est beaucoup moins... C'est beaucoup plus discret de ce qui se passe. Mais s'il y a des gens boîtes américaines où les personnes qui sont entrées depuis très longtemps ont pu avoir droit à des actions, pour qu'elles soient survalorisées, enfin survalorisées, très chères, le mec, il dit, je prends mes actions, je me casse et je t'emmerde. Au revoir, président. Après, ils vont rajouter les châteaux en France. C'est ça. Après, tant mieux pour eux, pour ces personnes qui ont bossé, qui ont... Ils ont su saisir l'occasion. Il n'y a pas de... C'est pas de la jalousie, quoi que ce soit. Sinon, pour gagner de l'argent, t'as une autre possibilité. T'achètes des Legos ? Non, mais encore plus simple, c'est de gagner à la loterie. Ah merde, c'est vrai ? Comment on fait ? Il y a une Américaine qui a joué à la loterie et qui a gagné, qui était contente comme tout. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a partagé sur les réseaux sociaux en disant, ouais, j'ai gagné à la loterie, puis elle a montré son billet à la loterie. Oh putain ! Alors, c'est pas une grosse somme, c'était 500 dollars. D'accord. Et donc, en fait, quelqu'un a pris le billet, a fait un capteur d'écran, s'est présenté, récupéré 500 dollars. Elle ne le méritait pas. Voilà. Elle ne le méritait pas. Je suis désolé, elle ne le méritait pas. Voilà. Parce qu'en fait, sur cette loterie qui s'appelle Osier, tu peux récupérer jusqu'à 600 dollars en espèces. Donc le mec s'est présenté en disant, voilà, j'ai gagné. Là, mon ticket, il fait du mauvais 500 dollars et merci, au revoir. Ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'est présentées également avec le même numéro ? Non, justement, parce qu'en fait, elle a repéré qui c'était. Donc elle a fait une réclamation et sauf que la société de... De loterie ? Enfin, la commission de la loterie a refusé de verser à nouveau la somme de 500 dollars en disant que ce n'est pas une décision que nous nous apprécions mais nous ne pouvons pas payer deux fois. On a fait deux fois, on a fait ce qu'on avait à faire donc ce n'est pas mon problème. Puis elle a... Non, elle n'a pas été vue de suite. Ouais, j'ai gagné, regardez mon billet, regardez, j'ai les 7 chiffres du loto, regardez, je me montre, regardez, regardez, j'ai ma nouvelle carte bleue, j'ai ma nouvelle carte bleue, j'ai mis 100 000 euros dessus. Et t'as vu les 3 chiffres derrière ? C'est marrant, c'est comme la voiture Peugeot. Ah ouais, c'est un 3D, c'est un 3D, t'as vu ? Ouais. Oh putain, j'ai plus 100 000 euros, dis donc. Oh bah je vais aller me plaindre auprès de la banque, c'est pas normal. On a parlé de Beeper déjà ? De Beeper ? Non, je crois qu'on n'a pas parlé, on avait parlé d'une autre société qui voulait rendre accessible e-message sur d'autres plateformes que celles d'Apple. Bon bah Beeper a voulu aussi se lancer là-dessus, elle voulait se lancer la semaine dernière, c'est ça ? Si je ne me trompe pas dans les dates. Ah je t'en ai. Ouais, c'est un article de Next, comment on dit maintenant ? C'est plus Next Impact, c'est Next Beta ? Tu sais, t'as vu que Next Impact a tout changé ? Non. En fait, ils ont été rachetés et ils ont tout changé. Bon maintenant, ça s'appelle Next et vous y accédez sur next.inc, voilà, très bien. Et donc, c'est qui qui nous rapporte ça ? C'est Vincent Hermann qui nous dit que la société Beeper a lancé la semaine dernière une application Android qui permettait de converser avec le service dit e-message d'Apple et devine ce qui s'est passé ? Apple a mis fin au service. Donc, ils ont prétexté que ça posait un problème de sécurité. J'adore qu'on prétexte ça. Pourquoi tafie ça ? C'est un problème de sécurité. Et personne ne va chercher plus loin. Ah d'accord, ok. Bon, on apprend par cette news que Beeper facturait ce service à 2 euros. Pourquoi t'as couché avec cette fille ? C'est un problème de sécurité. Je la retiens. La suite. Donc, ne retiens surtout pas jusqu'au bout. Ce serait dommage, c'est pas bon refaire. Donc, ils facturaient ça à 2,29 euros par mois ou 22,99 euros par an. C'est dommage pour ceux qui ont acheté le produit pendant un an. Donc, en fait, ça a apporté quoi aux utilisateurs ? Tout simplement, lorsque on veut, par exemple, lorsque moi, je veux envoyer un message à Gaëtan sur e-message, je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas converser avec lui sur e-message. Je ne peux pas non plus profiter de savoir quand est-ce qu'il est en train d'écrire, quand est-ce qu'il a reçu le message. C'est très important, tout ça. Voilà. Et bien non, ça, je ne peux pas en profiter. Je t'envoie des messages et je ne sais même pas s'il les reçoit, en fait. C'est ça. Et en fait, tu sais que, déjà, tu arrêtes de m'envoyer des messages à un point d'heure. Tu me diras, je fais pareil aussi avec toi. Mais tu sais l'intérêt, surtout aux Etats-Unis, de cette histoire d'e-message ou pas e-message ? Oui, bulles bleues, bulles vertes. Oui, et en fait, il y a des études qui prouvent que tu as un facteur, là aussi, c'est très bien pour un facteur social, en fait. C'est-à-dire que les gens qui ont des bulles bleues, tu as plus tendance à répondre ou considérer que c'est des gens bien que ceux qui ont des bulles vertes qui sont un peu les, entre gros guillemets, c'est vert sur leur téléphone, sur leur iPhone. Vous ne savez même pas ce qu'ils ont entre les mains, donc je veux qu'ils sachent ce que veut dire la couleur. Qu'est-ce que j'ai entre les mains ? Je ne sais pas, mais il y a une taille. C'est long. Alors oui, donc ta news. Alors à propos de... C'est un problème de sécurité. Qu'est-ce que tu as fait encore comme connerie ? Il y en a un qui s'est fait problémé. Et crois-moi, ça tombe mal par rapport à sa promesse de vente. C'est Ledger. Donc Ledger, j'en ai déjà parlé. C'est une société française concernant la sécurité des crypto-monnaies. D'ailleurs, c'est français, mais je crois qu'il y a les leaders mondiales avec ce qu'on appelle des wallets de crypto-monnaies. Ah oui, les toilettes de crypto, oui, c'est vrai. Les toilettes, exactement les toilettes. Et il y en a certains qui ont tiré la chasse. Ah merde ! Donc plus sérieusement, ils s'étaient déjà fait un petit peu piratés en 2020, puisque c'était juste la base de données des personnes qui avaient l'acheté. Des adresses, des numéros de téléphone. Et donc ils avaient essayé de picher tout simplement, dire tiens, tu as un problème de sécurité, connecte-toi. Donc moi-même ayant un ledger et moi-même ayant reçu ce mail-là où je n'ai plus un SMS, j'ai dit tu peux bien te faire cuire le cul. Et ça avait été jusqu'à envoyer certains ledgers à des personnes en disant voilà un nouveau ledger qui remplace l'ancien. Merci d'utiliser le nouveau parce que l'ancien, il est moins bien. Et sur le nouveau, en fait vos cryptos, si vous faisiez ça, partaient sur le compte des méchants hackers. Donc là, ce n'est pas le cas. Là, c'est un peu plus grave parce qu'en fait, c'est une faille de sécurité avec un virus qui a été injecté. C'est une brèche dans la bibliothèque Javascript. Des hackers sont mis à siphonner les cryptomonnaies utilisateurs de la finance décentralisée. C'est l'équipe en fait de SushiSwap, un protocole de la finance décentralisée. Bon bref, en gros, ils ont trouvé une faille. Ils ont injecté cette faille sauf qu'elle a vite été identifiée et vite été colmatée. Alors l'idée, ce n'était pas une faille sur votre portefeuille ledger en tant que telle. C'était si vous utilisiez les ledgers pour faire du swap de crypto-monnaie sur certaines plateformes. Donc le swap, c'est d'échanger par exemple du Bitcoin contre Ethereum ou du Bitcoin contre ce que vous voulez en crypto. Et donc sur une plateforme bien précise avec certaines cryptos, en faisant ce swap, à un moment donné, c'était intercepté par les hackers qui pouvaient récupérer votre crypto sans que le swap n'aboutisse. Je t'envoie ça et je ne reçois jamais le... C'est comme les échanges de panini quand vous étiez gamin. Vous donniez vos autocollants, vous ne l'ont jamais envoyé. Bref, et donc Ledger va déployer un correctif d'urgence pour corriger ça. Apparemment, on n'aura été volé que 600 000 dollars, c'était où, d'actifs. D'accord. 610 000 dollars, 610 000 dollars en crypto-monnaie ont été récupérés par les pirates. D'accord. Une flash news, rue du commerce change de propriétaire, ça y est. Donc après être passés par Carrefour... Encore ? Ouais, après être passés par Carrefour et puis les trois suisses je crois. Non, enfin je ne sais plus qui. Ça y est, maintenant ils viennent dans le giron de LDLC. Ah, voilà. LDLC qui grossit de plus en plus. C'est ça. Donc là, on appelle ça de la croissance organique. Très bien, on va voir ce que va devenir du commerce parce que concrètement c'était un concurrent de LDLC. Ah oui, c'était Shopinvest en 2020. Non, c'était aussi Matériel.net qui n'était pas du commerce Matériel.net, ils n'ont pas fusionné aussi déjà ? Matériel.net... Si, je crois qu'à un moment tu as raison, je crois que c'est dans le giron de Carrefour. Ils sont devenus quoi d'ailleurs ? Matériel.net... Groupe LDLC. Voilà, donc oui, ils sont en train de tout aspirer. Ok, super. Ouh, c'est l'organique. Ils t'aspirent l'organe. Ouais, sur l'air d'autoroute. Ce qui est récupéré, c'est un burger avec un sauce, t'as de là. Bref, c'est pas grave, c'est pas intéressant. Une autre new... Non, je vais prendre 100 sauces, les frites, merci. Vas-y. T'en as encore un peu là. Alors, Amazon, Gaétien, je crois que c'est fini Amazon. Tu n'auras plus tes 20% ou tes remboursements de produits. Je pense que ça va être de plus en plus compliqué. Pourquoi ? Tout simplement, Amazon a révélé... My News. Ah, c'est vrai ? Oh ben voilà, je te l'ai cramé. Elle a révélé une immense fraude aux remboursements sous sa boutique. C'est ça, exactement. L'organisation intitulée REC. REC se voit affublé d'une plainte devant le tribunal de l'état de Washington. Plus de 30 personnes en provenance des Etats-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de Grèce, de l'Ukhanie, de Pays-Bas et de France, non ça je l'ai rajouté, sont pointées du doigt par la firme de Jeff Bezos. Concrètement, la plainte, c'est Amazon accuse l'organisation d'avoir proposé un moyen d'obtenir des services de faux remboursements. Je ne vous fais pas toute la news comme ça en lecture. Grossièrement, REC proposait à des gens de commander des produits sur Amazon, ils recevaient le produit et derrière, ils enclenchaient le système de retour et de remboursement. Évidemment, le produit n'était jamais renvoyé. Par contre, il y avait une personne qui était infiltrée chez Amazon et qui lui acceptait le remboursement. Évidemment, une partie de ce remboursement était reversée à REC. À REC. En fait, c'est de l'industrie où on arrive dans des systèmes. Moi, ça me fait halluciner, ça me fait délirer dans le sens que les mecs, non, ils ont trouvé une faille, mais en plus, ils commercialisent cette faille. Ils commercialisent ça sur des réseaux, enfin, sur Internet, donc pignon sur rue quelque part, mais c'est Telegram, c'est pas non plus... C'est ça. Et là, un des employés d'Amazon a accepté plus de 76 retours de produits, ce qui vaut à peu près un total de 100 000 dollars et en échange, il avait reçu un pot de vin de 3 500 dollars. C'est pas énorme. Ça se voit pas en plus. Ouais. Non. Et ils ont pas fait que ça, ils ont également fait des attaques pishing aussi, il n'y a pas que du pot de vin, il y avait également un petit peu de hacking pour récupérer également des identifiants. Oui, d'administrateurs ou de comptes de responsables. Ça craint, ça craint, ça craint, donc je pense que derrière, ouais, il faut qu'ils se refassent une santé Amazon. Et t'as vu, t'as vu sur la fin de la news, donc les stratagèmes de REC ont été massivement utilisés pour acheter des consoles de jeux, des smartphones, des ordinateurs portables, mais également des pneus. Je ne sais pas si on va foutre les pneus là-dedans. Ben, période d'hiver, tu sais, il faut mettre les pneus d'hiver, c'est un peu compliqué. Il y a des pneus sur Amazon ? Ah oui, mais peut-être pas en France, ouais. Ouais, il y a tout sur Amazon. Ouais, de la nourriture, tout ça. À propos de pneus, rien n'est vrai que ton slip. Quoi, mon slip, tu veux le voir ? Bon, oui, elle est en chaîne. Quoi, une en chaîne ? Donc, en fait, il est sorti, il est sorti con, il y a quelques jours, quelques semaines, ça fait trois semaines qu'on n'a pas enregistré, le trailer officiel de GTA VI. Ah oui, magnifique. Magnifique, donc GTA VI. C'est un jeu vidéo, Grand Theft Auto, version 6. Donc, le 5 était un record man des jeux vidéo sortis maintenant il y a 10 ans, je crois que ça fait une bonne dizaine d'années. Et donc, le 6, ça fait longtemps qu'il était attendu. Il y a même eu des fuites, des piratages concernant le trailer qui avait été divulgué il y a 2-3 mois. Donc, ça y est, l'annonce officielle, enfin, le trailer officiel est sorti avec c'est magnifique, c'est beau, il y a plein de machins, les fans sont aux anges et puis tout le monde est impatient pour la sortie réelle du jeu. Et par rapport à ça, il y a en fait quelqu'un qui s'est amusé à refaire le trailer avec des graphismes de PlayStation 1. Et alors ? En fait, en disant que c'était un portage sur Nintendo Switch, le mec, il fait un peu de troll malgré tout. Et donc, c'est marrant de voir, ça dure que 1 minute 30, cette adaptation dure que... Non, attends, on recommence. L'adaptation, en fait, le trailer dure 1 minute 30, par contre, l'adaptation dure que 20 secondes. Mais, c'est marrant à voir, c'est surtout, ça détient le jeu vidéo, comment il a évolué, les graphismes, comment ils ont évolué dans le temps. Et au moins, il y en a un qui s'est fait chier à reproduire le trailer en version moche sous... C'est de la créativité. Ça lui a pris un week-end, quoi. C'est voilà, tu sais, c'est pas comme nous quand on fait des vidéos, ça nous prend 6 mois, mais lui, ça lui a pris un week-end. Juste pour info, le trailer de GTA 6, comme le podcast, a atteint plus de 140 millions de vues en même pas une semaine. Je suis désolé, le podcast a un petit niveau supérieur. Ah, et puis, c'est en 2025, donc vous avez le temps de vous patienter aussi. Surtout que depuis, tu le fais en anglais, c'est un autre... Brian and his Lego. Très bien. Brian plays with Lego. No, I speak... Non, maintenant, je vais vous parler. d'une escroquerie. Oui, j'adore les escroqueries. Moi-même, je suis un escroc. De toute façon, on est tous l'escroc de quelqu'un. Est-ce que vous, vous êtes bien à votre place ? Est-ce que vous n'êtes pas un escroc de la société ? Non, on ne parle pas sur la philosophie. Non, non, on va parler d'escroquerie à la carte bancaire. Alors, vous pensiez que tout avait été fait sur la carte bancaire, mais vous pensiez vraiment tout ? Non, 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 l'imagination n'a pas de limite. Les gendarmes d'Île-de-France ont commencé 150 fées de ce genre en 2023. Et devine ce qu'ils ont fait. Devine les escrocs, ce qu'ils faisaient. Tu ne devines pas ? Il y a un film de Noël à côté avec une chorale de Noël. Ah merde ! Qu'est-ce qu'ils ont fait, les escrocs ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont écouté une chorale de Noël ? Ouais. Ils se sont dit et si on allait voir les petits vieux qu'on sonnait à leur porte et on se dit bonjour, nous sommes le service antifraute de votre banque et on va vous récupérer votre ancienne carte blé. et voici une nouvelle carte bleue. Voilà, voilà. Alors, ils n'y sont pas allés franco, ils sont passés par un coursier. Mais ouais, en fait, ils ont osé dire au coursier il faut aller récupérer la carte bleue d'une personne qui habite à telle adresse. Il faut lui dire que c'est le service antifraude qui vous envoie et vous récupérez bien la carte bleue. Évidemment, voilà, vous récupérez la carte bleue. Pas besoin de code, je vous rappelle. Voilà. Comme je disais, je ne sais plus comment elle s'appelait mais plus c'est gros, plus ça passe. Ah mais ça, oui, non, ce n'était pas ton ex. Alors, non, je n'ai pas de mots, en fait. Je n'ai vraiment pas de mots. Je ne sais pas comment vont nous saouler maintenant les banques parce que vous savez maintenant que vous faites des virements, vous avez 4, 5 écrans, vous êtes sûr que vous connaissez bien la personne à qui vous faites un virement ? Vous êtes sûr qu'elle n'est pas en train de vous faire un virement sous la contrainte ? Non, mais vous êtes sûr parce que le montant est vraiment important. 150 euros, c'est important. C'est intéressant parce que plus tu mets de verrou de sécurité, plus tu mets le doute. Et en plus, les banques régulièrement changent leur système d'identification. Un coup un SMS, un coup il faut que tu te connectes sur l'application, un coup tu fais pipi dans le bocal. Attention, il y a un piège. Il y en a un qui n'est pas bon. Ça aurait-vous de le deviner ? Mais non, mais tu as raison. Sur les personnes dites fragiles ou plus, les personnes âgées notamment qui sont moins à l'aise avec tous ces trucs-là qui sont inquiètes. Donc, pour que ton coursier soit bien présenté, le mec, il a un petit logo BNP sur lui ou je ne sais quoi. On va se crème, la preuve. Dans les mêmes faits, je vais enchaîner avec celle-ci parce que ça lui ressemble fortement. Cette fois-ci, ce n'est plus la carte bleue, mais c'est carrément la fausse amende. Alors, on a tous reçu... La caméra, elle est branchée sur le bras du micro. Ah, tu ne savais pas ? Non, parce qu'elle vient de taper le micro et tout a bougé. tu n'avais jamais vu ? Mais regarde, en fait, là, je bouge. Regarde, tu vois, ça suit le micro. T'as vu ça ? J'irais dormir chez vous, là. C'est ça. Alors, je vais vous présenter les dessous du bureau. Je vais démonter le micro à force. Ah, non, il est sûr. Tu ne savais pas ? D'accord. Ok. Ah, bah non. Tu auras appris quelque chose. Oh, puis ça refait des cliquets. Oui, donc, je disais, vous connaissiez les... Je ne sais pas chez moi, con. Les farces. Oui, en fait, on n'a rien à foutre. Les amendes par SMS, où tu as 35 euros à régler rapidement sous 24 heures et en suivant le lien, évidemment. Donc ça, c'est une arnaque. Mais maintenant, vous avez l'arnaque aux recommandés. Et chose magnifique, ce n'est pas n'importe quel recommandé, c'est évidemment le service recommandé fourni par la poste. C'est l'air. En fait, la poste, je ne savais pas, fournissait un service de recommandé qui s'appelle AR24. Ouais. Donc, vu qu'il y a le sceau, la poste, machin, etc., il passe par ce service-là pour faire vraiment illusion d'un message officiel et à l'intérieur, il glisse une fausse amende pour régler sous 24 heures ou 48 heures. Voilà, voilà. Ah ! C'est créatif, ça. C'est créatif. Tu vois, j'aime bien. J'aime bien. Je ne sais plus quoi en penser parce que le problème, c'est que l'État veut innover dans les services numériques. Ils nous sortent des nouveaux sites internet qui ne sont même pas tagués gouv.fr. Donc, évidemment que les gens vont tomber dans le panneau. Évidemment que il y en a qui vont dire « Oui, mais on m'a dit que c'était obligatoire, qu'il fallait que je passe. » Oui, mais ce n'est pas gouv.fr. Je vous ai déjà raconté cette histoire où il y a un service de l'État justement qui nous demandait de répondre à une enquête et moi, je vais dire à mes parents « Ne répondaient surtout pas parce que pour moi, ce n'est pas un site gouv.fr donc vous n'y allez pas. Le site qui était mentionné, moi, je ne le connais pas ce site. » Et j'avais mené mon enquête et il s'est avéré que non, il fallait bien répondre. Le caractère obligatoire qu'ils mentionnaient, il était vraiment... Donc, entre les bourdes que fait le gouvernement en ne faisant pas attention à ça et les pirates qui sont créatifs, je pense que, ouais, on va encore se faire voir pendant longtemps. Moi, j'ai tranquille une histoire comme quoi le site du gouvernement sont... Enfin, l'administration du gouvernement sont plutôt bien foutus. C'est une personne qui a un accident de voiture et donc sa voiture est en réparation et donc a une voiture de près par le garage en attendant. Et en plus de ça, la route principale qui passe devant la maison de cette personne est en travaux et donc elle est obligée de contourner par un autre village et ce village a la bonne idée d'installer un petit radar de chantier et donc cette personne se fait flasher à 51 ou 52 au lieu de 50 deux jours de suite, voire même plus, voire plusieurs fois, mais notamment deux jours de plus. Et donc le garage reçoit l'amende qui a prêté la voiture reçoit l'amende et dit, bah non, ce n'est pas nous, c'est telle personne qui habite à telle adresse. Et en donnant l'adresse, il se gourde adresse de numéro de maison ce qui fait que l'amende n'arrive jamais dans cette maison. C'est bon jusque-là ? Tu me suis ? Ouais. Arrive un jour où la factrice se présente devant cette maison, rencontre l'habitant de cette maison qui était justement là ce jour-là en télétravail et qui dit, c'est bizarre, j'ai un recommandé au nom du prénom de votre femme, du nom qui n'est pas de votre femme si c'est son jeune fille, mais qui n'est pas la bonne adresse. Et je fais oui, donc c'est bien, en l'occurrence, ça me concerne. Oui, c'est bien mon épouse. C'était l'été dernier quand t'es venu. Donc oui, c'est bien mon épouse. Et donc, on ressent un courrier comme quoi, ben voilà, vous avez un PV qui est en attente, qui est majoré. Donc là, c'est monté à 90 ou je ne sais pas quoi, etc. 130. Donc, elle a contacté, ben non, machin, etc. Le gars, chez Gourret d'Adresse, je n'avais pas le bon truc, elle demande une contestation, enfin là-dessus, et donc ne paye finalement que l'amende de base. Oui, l'amende. C'est résolu. Donc ça, c'était il y a plusieurs mois. Et là, il n'y a pas longtemps, cette même personne, donc en l'occurrence, mon épouse, a reçu, via son, d'une part, son compte en banque et d'autre part, son employeur, une saisie sur salaire, une saisie sur salaire. Ah putain, je l'ai vu ça aussi, ouais. Le lendemain, le lendemain ou la veille, la même amende, etc. avec le même système d'adresse. Par contre, la facterie, ce n'est pas le bon facteur, le courrier, le courrier n'a jamais été... Enfin si, le courrier, le recommandé a été reçu, donc quelqu'un d'autre l'a reçu, alors que ce n'est pas le bon nom, ça c'est encore notre système. Et donc, ceci c'est 180 euros. Et donc, le truc, c'est que les mecs, personne ne s'est dit à l'administration en disant, pour le même compte, pour la même personne, on a une problématique puisque l'adresse sur laquelle c'était envoyé ne correspond pas à l'adresse réelle de cette personne. Même dans les fichiers, ils le voient ça. Ben oui, on sait bien que c'est pas votre adresse. Pourquoi aller envoyer à telle adresse ? Ben ça, c'est le système qui fait ça. Voilà, c'était juste une petite anecdote. J'en ai plein d'autres mais qui ne méritent pas d'être diffusés, mais ouais. Non. Je suis en train de me battre contre les impôts. C'est assez marrant. Bon, bref. Bon, ok. Alors, je passe maintenant du coq à l'âne puisqu'on est arrivés sur Noël. Oui. Et donc, Noël, c'est la période où on vend plein, enfin, pas nous, les commerces. Plein de boîtes de Lego. Plein de boîtes de Lego. Il n'y a pas que Lego dans la vie, il y a aussi Apple. Il y a Apple aussi. Oh putain. Et donc, les iPhones, les iMac, les Mac Pro, et également des... Des Apple Watch. Exactement. Donc, l'Apple Watch série 9 et l'Apple Watch Ultra 2, donc le dernier monde sorti par Apple au mois de septembre. Ça affiche bien l'heure ? C'est bon, c'est bien. L'heure s'affiche bien ? C'est bon, il n'y a pas de soucis sur la série 9 ? D'accord. Ok. Mais ce n'est pas la série 9, donc. Et donc, Vlatipoc, aujourd'hui, on apprend qu'aux Etats-Unis, Apple vient d'annoncer que l'Apple Watch série 9, donc la dernière Apple Watch, et l'Apple Watch Ultra 2, donc le haut de gamme de cette Apple Watch, ne seront plus vendus aux Etats-Unis jusqu'à nouvel ordre. Et ce, à partir du 21 décembre sur Internet et du 24 décembre au magasin. Pour quelles raisons ? En fait, tout simplement, ils ont un... Contentieux de brevets ? Ouais. En fait, il y a un contentieux de brevets, on a déjà parlé un petit peu. Attends, je retrouve la news parce que j'ai fait mon annonce mais après... Oui, c'est ça, c'est un désaccord de brevets détenu par l'entreprise qui s'appelle Massimo. Gartia ? Massimo, ouais. Spécialisé dans la technologie médicale à propos du capteur d'oxygène dans le sang de l'Apple Watch. Et en fait, elle a fait un recours et depuis octobre, la décision a été transmise à l'administration Biden qui a la possibilité de poser un veto à son rencontre pour une durée de 60 jours et donc cette période s'arrête le 25 décembre. Et donc, Apple aurait annoncé retirer ses Apple Watch de vente comme une mesure préventive avant de se prendre un veto et de se faire retoquer. Ceci dit, elle fait quand même un recours mais ça pue, ça ne fait pas propre aux Etats-Unis. Ça ne fait pas propre du tout. Par contre, les revendeurs ne seraient pas soumis à la restriction de vente. Seul Apple se verrait pour l'instant pour l'interdit de vendre ses propres montres. Donc, les stocks vont être écoulés en fait. Oui, après c'est juste aux Etats-Unis. Si Apple est malin, ils écoulent leurs stocks aux revendeurs et après c'est les revendeurs qui... Je n'ai pas dit ça. Je l'avais pensé tellement fort. Google se dote d'une nouvelle fonctionnalité dans Gmail et j'avoue que j'ai envie de dire il était temps. Tu sais, toutes les newsletters où tu t'es abonné, etc. Maintenant, Google va imposer, je dis bien imposer, le bouton se désabonner. Ils vont même aller... Comme... Ouais, ils vont même aller plus loin. Sur Apple ? Ouais, moi sur Thunderbird, j'ai bien un gros bouton se désabonner parce que normalement dans les en-têtes il doit y avoir un lien de désabonnement. Mais voilà, Google a décidé dans l'interface Gmail de faire également sortir ce bouton. On va dire, bon, ouais, t'aurais ouvert Thunderbird depuis 6 ans, tu l'aurais vu depuis longtemps. bref, au moins depuis 6 ans. La palette ne serait pas dit mieux. Par contre, là, je les soupçonne, c'est... Thunderbird, lui, il ne vérifiait pas que tu avais déjà cliqué sur ce désabonné. Donc, en fait, si le système derrière de désabonnement ne fonctionne pas, rien n'empêcher la personne qui t'envoie des mails. Voilà, exactement. Ou là, je soupçonne Gmail, c'est de mémoriser comme quoi tu t'es désabonné. Et si eux, faire plomber, enfin, bloquer, etc. C'est pas mal, je pense que stop au courrier indésirable et puis vive la désinscription facile. Voilà. Donc pas facile. Non. Et ne pas mélanger avec les autres blagues et news. Non. Air d'autoroute. Très bien. C'est ça. Parfait. On s'arrête là peut-être parce que je pense que c'est glissant. Ouais, ça glisse. en parlant d'air d'autoroute vous me trouverez demain au bord de la 7 du côté de Valence. Je dis ça parce que j'ai un pote je lui dis demain on se donne rendez-vous. Il me fait ben c'est simple c'est à côté de la 7 tu sors à Valence. Je fais non c'est bon c'est bon arrête. Bon, bref, voilà. Vous aurez mon programme je vous donnerai mon programme sur les 15 prochains jours dans un de mes podcasts. Ouais, parce que je pense que pour Burger Tech 2023 je pense que c'est terminé. Non, on a dit qu'on refaisait un numéro le 25 au matin ouais, le 25 au matin on avait dit. C'est ça, on a cause toujours je fais des verres de toi ça sans moi. Tu me déçois Gaëtan, tu me déçois. Ah bah oui, mais on a des obligations familiales. Non, pour des problèmes de sécurité il ne faut pas le faire. Ah oui, on a plein d'obligations en fait. Donc on ne se retrouvera pas la semaine prochaine ni la semaine suivante donc on se retrouvera bien en 2024 mais ouh ! Au moins la semaine numéro 2 au moins la semaine numéro 2 si on n'est pas en burn out ou des choses comme ça. J'espère que vous avez en profite. Ouais, profitez-en bien, oui tu as raison, vas-y, finis ta phrase. Profitez bien des fêtes, profitez bien de vos proches, ne vous prenez pas la tête, keep cool. et si vous n'avez pas acheté votre Apple Watch c'est trop tard. Oh merde ! Et puis écoutez librement Linux qui vous donne les cadeaux que vous pouvez offrir encore à 7 jours de Noël. Ouais, et si vous voulez savoir ce que Lego va sortir comme nouvelle boîte l'année prochaine, écoutez Bric en Vrac. Putain le mec, c'est plus blanche. Évidemment, et je suis en train de faire la transcription et le résumé de Bric en Vrac que je vais tout de suite transmettre à Gaït. Si vous ne savez pas de quoi on parle, ce n'est pas grave, il faut nous suivre sur nos chaînes respectives, sur nos podcasts respectives. Vous comprendrez mieux. Vous comprendrez mieux. En tout cas... Ouais, vas-y. En tout cas. En tout cas, très bien. Je voulais vous remercier en tout cas, oui, je voulais vous remercier parce que cette année, cette année, on a fait quand même 16 épisodes, Gaïtan. Sur 52 semaines ? Sur 52 semaines, on a fait 16 épisodes. Oh putain. Je peux t'annoncer que c'est la pire année qu'on ait faite. Et toi, on se parlait de burn-out. C'est la pire année qu'on ait faite. La meilleure année, évidemment, ça a été la première. Je te rappelle qu'on avait commencé le 14 février 2018 et on a fait 43 épisodes en 2018. Voilà. Donc là, on est tombé à 16. Est-ce qu'on fera mieux ou pas l'année prochaine en 2024 ? Écoutez, si vous restez abonné, vous le saurez. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire un retour sur la chaîne YouTube de Burger Tech Podcast. On regarde les commentaires, évidemment. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, le moteur de Burger Tech, le site burgertech.fr a changé. Et maintenant, si vous avez un compte fait divers, vous pouvez vous abonner et également poster des messages, reposter les messages qu'on fait. Ah bah c'est même compte que Thread. Allez, je fais donc ta gueule. Oui, normalement ça devrait. Normalement ça devrait. Voilà. Et puis, voilà, portez-vous bien, sportez-vous bien, comme dirait l'autre. Gaétan, il va falloir aller courir. J'ai ton marathon, c'est pas comme ça qu'il va se préparer. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon. Allez, je vais profiter de ne pas faire Burger Tech pour aller courir. Très bien, au plaisir et puis à l'année prochaine. Bye bye. Ciao, bye. Burger Tech est disponible sur les meilleures applications de podcast sur la chaîne YouTube Burger Tech Podcast et sur burgertech.fr et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. Je connais ça. Tu vois, moi je baisse le son quand je parle de suite. Légo ! T'es ! Mario ! Allez, bye, à la prochaine. Salut. Bye bye. Ciao.